Des migrants syriens serrés les uns contre les autres dans une petite barque sont en route pour l'Europe. Une scène familière, mais jouée par des acteurs. Leur troupe de théâtre a été décimée en Syrie. Ils se sont donc retrouvés à Amman pour jouer le bateau de l'amour. Une tragique comédie inspirée des classiques du théâtre de cette Europe rêvée et ponctuée de critiques contre les tabous des sociétés arabes. Les trois tabous de la société et des gouvernements arabes sont la religion, le sexe et la politique. Et avec cette pièce, nous voulons briser ces tabous. Parmi les acteurs, Iman al-Shayab, une jeune Syrienne de 15 ans amputée d'une jambe après avoir été touchée par des éclats d'obus. Entre ces séances de rééducation et les répétitions pour la pièce, elle s'adonne à une autre passion, la peinture. La danseuse dans ma peinture n'a pas l'impression d'être handicapée. Elle veut étudier et se lever malgré ses blessures. Il n'y a rien dans la vie qui puisse l'arrêter. 270 000 personnes ont perdu la vie en cinq ans de guerre en Syrie et des millions ont été forcées à quitter leur foyer, parfois en se lançant dans ces voyages périlleux sur la Méditerranée. Haya, elle, a passé 227 jours dans une prison du régime où elle aurait été quotidiennement violée. Jouer dans cette pièce est merveilleux, mais c'est aussi difficile car il faut faire comprendre les blessures des femmes syriennes. La pièce se termine par l'acte 3 du roi Lyre de Shakespeare. Une tempête violente frappe leur barque, l'entraînant au fond de la mer, comme 3770 autres personnes en 2015 dans la Méditerranée. La pièce se termine par l'acte 3 du roi Lyre de Shakespeare.